Ils étaient en gala la semaine dernière, on les avait laissés au first day show, bah à 2-0 tout simplement, les nuggets menaient largement dans cette série et le basket est magnifique, la NBA est magnifique. Retour à Fénix et deux victoires au forceps, une série qui va être palpitante, sachez juste là je vous le dis, Nikola Jokic ne va pas être suspendu pour sa poussette sur le propriétaire des Suns quand même, il va quand même prendre 25 000 d'amende pour Nikola Jokic, il prend 25 000 d'amende. C'est catastrophique. Il a touché le propriétaire. C'est vrai ? Moi je te dis, un jour tous ces mecs qui font les héros dans les tribunes, mais alors il a le droit d'aller toucher les joueurs ? C'est le propriétaire ? Non, ce qui est compliqué, c'est qu'il garde la balle. Mais oui, t'as pas le droit d'influencer comme ça le match, il a bien la chance de pas prendre une poire. Respecter les propriétaires, Suns 2, il n'y a pas de NBA. Donc les mecs ils ont qu'à prendre un dernier shoot à la fin ou faire un croche-patte à un joueur. C'est prévu pour le match au sein. Les mecs qui font les héros là, arrête. C'est propriétaire le mec, vous êtes fou quoi. Sans eux, il n'y a pas de joueur NBA. Qu'est-ce que ça raconte toi ? Moi j'ai un grand respect pour les propriétaires car un jour ce sera mon but, j'espère, être propriétaire d'une franchise NBA. On aura vraiment bien réussi pour la 46e franchise NBA qui se déroulera du côté de Paris. Tom, c'est le Medef. Non je rigole, j'en ai rien à foutre. Allez, on parle maintenant de basket, c'est plus intéressant. J'en parlais tout à l'heure, les gars ils sont revenus de l'au-delà dans un basket, certes avec du talent, mais un basket qui me paraît... En fait, en voyant les matchs, je me dis qu'ils ne peuvent pas gagner comme ça tout simplement dans cette série. Alors oui, après le match 3, un peu moins après le match 4. Ok, nice. Parce que je trouve que le match 3, c'est une masterclass d'un duo exceptionnel, d'un joueur qui apparemment aime le sang des playoffs. Vraiment, Devin Booker est un joueur d'exception. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'il est en train de faire ce mec là ? Il a une soif de ballon. Quand il a la balle, je le regarde, il me régale, je me dis mais qu'est-ce qu'il va encore faire ? Il est indéfendable, il prend des tirs, il a des séquences de 4-5 minutes. T'as l'impression que c'est le meilleur joueur de tous les temps sur des séquences. Oui, mais en fait, on pourrait dire la même chose d'un autre mec. C'est ça qui est dingue. Bien sûr, bien sûr. Mais si on se bouquait, il faut toujours se essayer. Moi, après le match 3, je me dis « putain, bravo », je me suis régalé, j'ai vu un match d'attaque, j'ai vu deux mecs à l'orgueil faire des choses, je me dis « pfff, par contre, c'est impossible d'en gagner 4 comme ça ». Sur l'autre match, on est quand même encore sur ce schéma-là, mais je trouve que mine de rien, dans le match 3, il lance un petit peu TJ Warren qui a sa petite séquence à 5 points. Terence Rose qui met des paniers, il fait ce choix de mettre Jack Landell pour finir, parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir Jack Landell sur le terrain que Diandre Hitton, qui n'a pas compris son rôle. De toute façon, j'espère qu'on va y revenir. Et finalement, le match 4, les choix défensifs des Nuggets, qui sont beaucoup sur les pick and roll et sur le jeu direct derrière les pick and roll, les impasses qu'ils font, c'est les joueurs du banc qui punissent aussi Denver. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et ça redistribue un petit peu les cartes sur cette série, je trouve. Moi, je ne vois pas d'énormes évolutions entre le match 3 et le match 4, hormis le facteur X, Landry Chamet, qui met 4 sur 5 à 3 points dans le dernier carton et qui fait en sorte qu'on le met encore plus en confiance et que de toute manière, Denver, ils prennent des risques défensivement en étant sur les deux stars. Ça crée forcément des spots de libre. Et il a tout mis, mais j'ai l'impression que de toute manière, les Suns, que ce soit le match-up contre les Clippers ou s'ils se retrouvent en finale contre Boston ou contre Philadelphie ou contre n'importe qui, ça va être le même basket. On va voir les deux qui vont être omnipotents sur le match, sur le rythme du rematch, sur l'attaque, sur le style de tir. Et que ça sera comme ça, c'est tout. Moi, je ne vois pas Monty Williams. On a vu ce que dit André Aiton. Il va peut-être faire de temps en temps des bons matchs au rebond, mettre quelques thomars et tout. Mais ça va rester sur les deux. Et c'est du basket peut-être qu'on n'aime pas. C'est deux styles complètement différents. Mais en l'occurrence, c'est ce qui fonctionne. Moi, je ne vois pas de différence entre les deux. C'est magnifique, les trois joueurs qui marquent le plus de points sur le deuxième tour des playoffs, ils sont tous dans la série. Donc, you kick, je boucle. Je te trouve un peu réducteur avec les Suns, même si leur type de jeu l'est complètement. Tu dis Chameth, oui. Oui, mais pour moi, le passage de Terence Ross, la remise en route de T.J. Warren... C'est tout dans le match aussi. Oui, mais ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. C'est parce qu'il peut gagner. Pour moi, c'est des gens sur qui il ne comptait pas au début. C'est vrai. Et avec la blessure de Fris Paul, beaucoup de crédits aussi à Cameron Payne, qui amène énormément de rythme. Pourquoi il ne jouait pas ? J'espère qu'il était blessé. Je n'ai pas l'impression qu'il était blessé, vu la manière dont il galope. Et qui, mine de rien, sur le repli parfois lent des Nuggets, il amène encore une corde en plus. Alors, ce n'est pas une corde d'escalade costaud, c'est une petite corde file. Mais c'est un truc en plus. Ils n'avaient rien. Ils avaient Booker et Durant. Et là, je trouve qu'ils ont réussi. Ça suffit. Et là, on va peut-être revenir aussi sur Denver, qui a l'image, pour moi, des Kings face aux Warriors au premier tour. Ils mènent 2-0. Ils vont deux fois Phoenix. Ils n'en prennent pas un. Oui, mais pour moi, ce n'est pas vraiment la même adversité. Vraiment, Phoenix, on a été plutôt dithyrambique sur le premier tour. Enfin, dithyrambique, en tout cas, on a été très positif par rapport à d'autres qui avaient dit qu'ils avaient des craintes, etc. C'est juste que là, le niveau, il est incroyable, les gars. Pour moi, le niveau d'attaque de ces deux équipes, c'est du rarement vu. Alors, il y a des problèmes défensifs. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. En fait, les deux équipes ne veulent pas répondre à ce qui est proposé en attaque en face. Donc, Booker, qui a été dit d'un côté, Nicolas Jokic, voire Jamal Murray, qui est très, très fort lui aussi. Il n'arrive pas à répondre défensivement. Donc, ils sont obligés de gagner sur des fins de match au forceps, des plays bien gérés et enfin, une bonne défense ici ou là. Mais en fait, ils sont tout le temps en train de marquer des paniers. Donc, moi, j'entends ce que tu dis à Erwan et tout. Moi, je ne peux pas imaginer qu'une équipe aille plus loin que le deuxième tour de playoff, seulement avec deux superstars comme ça et un collectif que je trouve minable. Donc, même quand tu vas sur Kobe et Shaq, ils avaient un collectif autour. Non, mais je sais, mais je ne vois pas d'autre exemple de deux mecs, vraiment, qui surdominent les débats en termes de scoring dans une équipe et que tu vas loin, peut-être que vous allez en trouver parce que vous êtes les meilleurs. Mais tu vois, Denver, c'est un vrai collectif. Et en retournant là-bas avec l'avantage du terrain, pour moi, ils vont passer. Question pour vous, messieurs. Vous avez l'impression, on a été bluffé par le défensivement Denver sur les deux premiers matchs, collectivement. C'est plutôt, vous n'avez pas l'impression que les Suns ont, mine de rien, trouvé des solutions à cette défense qui était parfaitement huilée ou finalement, c'est finalement la défense et la discipline des Nuggets qui est moins sur ces deux matchs-là ? Non, moi, je trouve qu'ils défendent bien, mais c'est juste que, ouais, peut-être Phoenix a essayé de jouer un petit peu plus rapidement. Je trouve que même si, en termes de, je ne sais pas, si on regarde le chrono, au bout de combien de temps ils prennent des tirs, ça ne va peut-être pas changer énormément. Je trouve qu'ils ont, Phoenix, à la volonté d'aller vite vers le panier. Ça, c'est Cameron Payne qui l'amène. Ouais, mais pas que, tu vois, en témoin de la longue passe pour le buzzer de Booker pour KD. J'ai l'impression qu'ils ont vite envie de se projeter en avant. S'ils voient que ça ne marche pas, ils retournent un petit peu sur de l'ISO, mais ils ont amené ça en plus. On sait qu'il n'y a pas Chris Paul pour décanter certaines situations dans les trois premiers cartes ennemi, excusez-moi. Mais que, voilà, moi, je trouve qu'ils ont réussi à amener ça. Et après, effectivement, quand tu as des factories qui se révèlent, qui peuvent prendre de la confiance, c'est tout bénef et c'est du bonus pour eux. Après, je vois de grandes failles. On y reviendra après, mais côté Denver, moi, je trouve qu'il y a quand même des failles dans la tête qui sont... Alors là, on va aller là-dessus. Tu le gardes bien, celui-là. Vas-y, on le garde, on le garde. Ça va, tu le gardes parce que c'est intéressant. Mais sur la question d'Erwan, je dis, moi, je te disais, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de courir. En retournant à Phoenix, ils ont trouvé l'énergie et ils ont couru. Et ils ont gagné deux matchs. Parce que le basket, là, franchement, parfois est d'un basique absolu. C'est les équipes qu'ils reçoivent ont beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'alent. Alors, est-ce que c'est le public ? Est-ce que c'est les habitudes d'avant-match ? Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais en tout cas, tu vois des visages qui sont totalement différents. Sur les deux premiers matchs, ils se brûlaient la nouille de ouf. C'était beaucoup d'iso, beaucoup de trucs. Et on jouait un peu pépère, voire sénateur parfois. Là, ils courent. Et cette équipe qui a du talent offensivement va toujours mettre des paniers. Alors, est-ce qu'ils peuvent aller au bout ? La grosse évolution qu'on voyait avec Denver, c'est ce que je te dis jeudi, c'est que moi, je voyais une équipe offensivement et défensivement être dans un format de potentiel futur champion, potentiel futur finaliste. Tu peux me dire les deux scores des matchs à Phoenix ? 124 et 129. On est reparti dans des matchs au-dessus comme ça des 50 points. Mais parce qu'ils ont décidé de courir en face. Pourquoi la défense était vraiment impressionnante ? Parce que les autres ne couraient pas. Tu ne cours pas, tu as le temps de mettre ta défense en place. Et c'est la défense de Denver. Ce n'est pas Boston, par exemple. Oui, et moi, je crois surtout que le repli de Denver, et avec Jokic notamment, et là-dessus, je pense qu'ils appuient sur un truc intéressant. Oui, ça c'est clair. Pour moi, sur deux matchs, le repli... Pourtant, Denver est là, je crois, la meilleure équipe qui se projette vers l'avant en contre-attaque. Mais par contre, je trouve que le repli, ils appuient vraiment... Je pense que ce n'est pas juste Camerounmène qui a dit on va courir. Je pense qu'ils ont fait de la vidéo en disant, on regarde. Ils ne replient pas. Sur Jokic, c'est évident. Et je trouve que là, ils appuient là-dessus. Maintenant, tu peux aussi replier à quatre et ton ton qui arrive un petit peu plus tard. Mais il va falloir, pour moi, sur le repli, tu as tellement été châtié, encaissé deux fois plus de 115 points que là-dessus, tu es obligé, pour moi, de rectifier. C'est trop le repli au basket. C'est un béabat, quoi. Ce qui est sûr, c'est que sur le premier match, ils avaient gagné 125-107. Sur le deuxième, c'était un petit match d'attaque pour cette série 97-87. On s'en souvient tous. Et là, donc, 121-114, 129-124. Pour moi, c'est vraiment une volonté plus des Suns. C'est eux qui changent la série en courant. Certes, mais ils adaptent. C'est toujours pas... Mais eux, c'est une équipe qui court aussi. C'est une équipe qui court tout le temps. Qui a besoin de ça aussi. Mais si, je te l'ai dit, c'est la meilleure équipe sur jeu rapide. Mais il faut revenir de l'autre côté aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si les deux équipes courent et si les deux équipes jouent en première intention, il y aura forcément plus de points. S'ils sont à droit, et ils sont très à droit. Tu soulèves un point. Je ne vois pas comment le repli... Tu soulèves un point. Moi, je pense, mine de rien, que si Denver veut être... Dis-moi, Arthur, ce que tu en penses. Ça m'intéresse. C'est aussi mon toto. Mais si, pour moi, Denver veut jouer au jeu du plus rapide, ils vont se faire baiser. Moi, si, je suis d'accord. En tout cas, ils ouvrent la porte pour se faire baiser. Je ne sais pas si ils vont se faire baiser. Ils ouvrent la porte. Mais la porte est plus ouverte. Il se complique la tâche. Voilà. Il se complique la tâche. Tu es d'accord avec ça ? Est-ce qu'on peut parler vite fait, Yoki ? Parce que tu es allé sur Yoki, tu as raison. Mais bon, un mec qui met 53 et dont il finit à 20 sur 30 au tiers. Incroyable. Le match d'avant, il est en 30-17-17. On n'avait jamais vu ça dans la NBA. Alors, il domine totalement son sujet. Mais dans ces matchs, dans ces deux matchs all-time, il perd. Donc, ça peut ouvrir la porte, peut-être, à l'affaire au mental. Mais moi, je me rappelle, j'avais mis un tweet il y a deux ans. La série où il joue contre Phoenix, où il pète un câble. Je crois qu'il perd 3-1 ou 3-2. Le match, il est fini. Et il se fait sortir sur une escalifiante où il pète un câble juste avant de recevoir son MVP. Tu sais, je m'étais dit, mais en fait, à quel moment un leader, il pète un câble comme ça ? Tu vois, ce n'est pas possible. Et là, hier, alors ce n'est pas du tout à la même échelle, mais ce qu'il va faire sur un match qui est serré, à ce moment-là du match, aller se prendre la tête, apprendre un truc qui est… Tu sais que ça ne va pas bien se passer si tu vas chercher la balle dans les mains d'un gars, même s'il ne savait pas qui c'est. On peut en douter ou pas. Je pense qu'il ne savait pas qui c'était. Tu sais que c'est cata. Tu sais que tu prends des risques. Et tu sais que surtout, qu'en tant que leader, tu ne mets pas ton équipe dans des bonnes positions en prenant une possible disqualifiante ou en sortant du terrain ou en un artifice des arbitres. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que Jokic, je ne sais pas comment t'expliquer. Tu as l'impression que parfois, il se laisse emporter par ses… Il est friable, mentalement. Il est vraiment comme ça, j'ai l'impression. Oui, mais au bout d'un moment, tu dois te servir de ton expérience. Il s'est passé ça il y a deux ans. C'était contre la même équipe. Tu ne te mets pas dans des situations comme ça quand ton équipe, elle a besoin de toi et surtout quand tu fais un match énorme comme tu es en train de faire. Tu as raison, mais bon, à côté de ça, Draymond Green, il met des coups de pieds dans les couilles et tout. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Il perd là-dessus pour toi ? Non, je ne dis pas qu'il perd là-dessus, mais je trouve que c'est symptomatique d'une équipe qui a des fragilités. Et quand ton leader, il fait ça, il commence à être coutumé du fait parce que tu l'arrives il y a deux ans à des moments qui étaient importants, en fait, tu ne mets pas son équipe dans de bonnes conditions, tout simplement. Ok, je te trouve un peu dur. Qu'est-ce que tu dis sur l'aspect mental peut-être de Jukic, toi ? Il y a un truc quand même qui est intéressant, c'est que ce mec-là, il est trop fort, qui est fantastique, mais c'est vrai qu'il ne va jamais au bout. Et avec la Serbie inclue, on l'a vu de nos propres yeux. Alors, moi, j'ai toujours du mal à dire que c'est sa faute parce qu'il est tellement fort, il diffuse tellement, il est tellement... Puis là, je trouve qu'il est vraiment à un niveau d'exception. Mais c'est vrai que la réalité, alors peut-être que ça se joue sur des détails comme tu dis, Arthur, je n'ai pas cette sensation-là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu as l'impression que quand tu veux aller au bout, et on va faire un petit peu une généralité, quand tu veux aller au bout, tous les comportements comme ça, de petits excès, Draymond Green en 2016, le coup de pied, en fait, tu dessers ton équipe. On a l'impression qu'en fait, quand tu veux être champion, il faut être dans un espèce de tunnel de concentration où il n'y a rien autour qui doit te... Le fameux bunker chez Radéchamp, là. Voilà. Il n'y a rien qui doit t'impacter. Et là, pour rejoindre Arthur, on a l'impression que finalement, lui, il est comme... Après, on connaît le sang chaud des Serbes et tout, mais le sang chaud des Serbes, historiquement, au foot et au basket, c'est des mecs qui, justement, qui sont souvent favoris dans des trucs et qui pètent les plombs et donc derrière, se gâchent les matchs. Je n'ai pas l'impression là-dessus. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai vraiment du mal à en vouloir à Jokic, plus qu'autre chose. J'en veux plus au propriétaire des Suns. Mais à voir comment il arrive à se reconcentrer. J'ai quand même eu l'impression qu'il y a eu cet événement-là et qu'il est très vite retombé dans son match. Et surtout, il fait une énorme fin de match. Oui, bien évidemment. Ça montre peut-être une fragilité. Ça commence à être récurrent. C'était mon commentaire. C'est des mecs qui arrivent dans des âges aussi où c'est maintenant qu'on va vraiment avancer. Ils sont jeunes. Moi, ce que je vois, c'est que dans cette équipe, les certitudes qu'ils avaient sur les deux premiers matchs, ils les ont toujours. Vraiment. C'est-à-dire que les gars autour arrivent à performer. Alors, c'est un MP1, on a un ici ou là, bien sûr. Mais quand je vois le niveau de Jamal Murray, je me dis qu'à domicile, ça va passer pour eux. Vraiment, l'avantage du terrain, quand c'est très, 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 très serré, pour moi, il fait foi. En tout cas, surtout avant les matchs. Après, s'il y en a des équipes qui arrivent à faire le coup extérieur, tant mieux pour eux. Mais je vois des équipes qui sont tellement sûres d'elles quand elles sont chez elles. Et quand je dis chez elles, c'est collectivement. Tous les gars arrivent à performer à son niveau, voire à être un tout petit peu au-dessus là, c'est un truc pour Denver. Jusqu'à ce qu'il se fasse sortir, alors par Phoenix ou après, eh bien, je les mettrai toujours favoris. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça ? De ça. Moi, tant que les Suns n'arrivent pas à régler, le problème où tu parles de Jamal Murray, tu as certainement raison, mais pour moi, tant que les Suns n'arrivent pas à régler l'impact, la diffusion énorme de Yokey sur le jeu. Allez, tu veux dire les Nuggets ? Les Nuggets, c'est dur aujourd'hui. Je confonds tout, je vais parler de l'OM bientôt. Moi, je pense que tant que les Suns il faut prier. Ils n'ont vraiment pas les armes. On en parlait tout à l'heure pour Joël en Bid. En fait, là, pour le coup, ils ont zére. Après, ils ont un mec qui passe sa vie chez Fitness Park et chez Jean-Louis David qui, à un moment donné, il essaie de l'embêter un petit peu, qu'il arrête de prendre des short-rolls de merde et qu'il essaie d'aller un peu l'impacté. Tu prends un truc d'attaque, tu prends un truc d'attaque, mais c'est pas là que ça se joue. Qu'il essaie un petit peu de lui provoquer quelques fautes, qu'il essaie, avec son corps d'athlète, d'Apollon, qu'il adore là, qu'il essaie de le mettre un peu en opposition. C'est quand même l'Australien Jake Landell qui n'a pas le quart du talent de... Joe Landell qui n'a pas le quart du talent de Heaton qui s'y colle et qui arrive un peu. Je pense qu'aujourd'hui, Jokic, il faut lui provoquer des fautes, il faut l'amener plus sur les pick-and-rolls, il faut l'impacter sur des flashs, il faut essayer en tout cas. Moi, ce qui me gêne, c'est que Deandre Heaton n'y arrive, il n'essaye même pas. Hier, le match, il commence, on se souvient, quand il est drafté, c'est le mec de l'Arizona, blablabla, il commence à être détesté du public. Hier, il prend... Et mine de rien, ils n'attendent pas beaucoup de Deandre Heaton, les Suns, les fans des Suns. Hier, le match commence, il prend trois rebonds offensifs, il est acclamé par le public. Il a pris trois rebonds off, il est acclamé par le public. C'est entre les attentes et ce que le mec va faire. Tu n'as pas les mêmes attentes avec Jock Landell qui vient et qui a été bon hier. Il faut vraiment le dire. Tu parlais de la course, du physique, de la bagarre. Oui, mais oui, il a été bon hier. De la bagarre. Mais gros, il fait un super match et quand Deandre Heaton revient sur le terrain et qu'il prend sa faute et que Landell revient, gros, même moi, je me dis, ah ouais, d'accord, en fait, c'est lui qui va sur le terrain. Après, ils n'ont aucune arme pour défendre sur le... Le mec, il n'est pas WLP pour rien. Franchement, il est exceptionnel, les gars. Après, il a raison. On en parlera pour Anthony Davis s'il va en finale de conf. Parce qu'il a plus les armes. Mais là, ils n'ont pas les armes. Je te parle de Deandre Heaton. Mais il est cata. Oui, il est cata. Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'il souffre tellement de sa situation personnelle et de sa place dans cette équipe qu'il n'arrive pas à s'y mettre, même défensivement, alors que c'est par là qu'il devrait commencer. OK, bon, j'ai eu mon gros contrat, j'ai boudé, c'est mal passé avec mon coach, je n'ai pas la place que je veux dans l'équipe, on fait venir KD, je pense qu'il souffre tellement de sa situation personnelle qu'il n'arrive pas à s'y mettre et qu'il se fait grailler. En plus, il y a le WMVP qui est en train de l'écraser. C'est encore pire, c'est encore pire. Il n'y a personne qui le soutient et je pense que c'est dur. Personne le soutient quand il fait la gueule à la fin du match 3 parce qu'il est benché. Mais tonton, ce que je veux dire, c'est que c'est dur. Il a le pire des défis. Après, on a clairement compris son profil de joueur et on verra, je pense que cet été, à mon avis, il ne peut pas rester au Suns, ce n'est pas possible, mais il a ce pire truc. En fait, il voudrait avoir autant de ballons quasiment ou presque que... Je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne comprends pas ce qu'il veut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne comprend pas son rôle et que finalement, il vaut mieux envoyer un joueur moins fort mais qui au moins a compris son rôle à 200% qu'un mec qui s'invente une vie. C'est terrible pour lui de le voir comme ça. Ça, c'est clair. Les gars, il y a 2-2. On retourne à Denver. On regarde le favori, je pense que Denver à domicile sera favori. Mais j'aimerais que... Là, je vous laisse 10 secondes. Comment vous vous projetez sur le match 5 et sur la suite de la série ? Qu'est-ce que vous voyez en termes de points marqués, de rythme ? Est-ce que Booker va continuer à être aussi fort ? On n'a pas du tout parlé de Kaidi, par exemple. Est-ce que Kaidi va sortir un match à 40 dans ce match ? Alors 1-45, ils sont vachement favoris dans ce match 5. Nos amis de Nuggets. Alors, qu'est-ce que vous en dites avant qu'on accueille notre ami du père du tournoi ? C'est Anas. Après, on accueillera Anas ensuite. Alors, on se projette comment, Arthur ? Moi, je vois les Suns continuer sur leur lancée et faire un gros game et une grosse victoire avec un match référence des deux stars dans la poursuite de ce qu'ils font. Je les vois gagner. Les Suns, vous gagnez à l'extérieur. Moi, je veux une victoire de Denver déjà parce qu'aller gagner là-bas, c'est toujours une galère et je crois sincèrement que défensivement, les Nuggets ont eu des oublis quand ils viennent trapper David Booker, ce qu'on aime bien mais que derrière, il y a zéro rotation et que ça donne des tirs ouverts à Kevin Durant. Je pense qu'à un moment donné, à l'opposé, on s'est oublié et ça, c'est des trucs qui ne sont pas forcément compliqués à changer. Voilà, tu as perdu deux fois. Je vois mal Denver, ce Denver-là avec ce Nikola Jokic rayonnant avec Jamal Murray. Je les vois mal perdre trois fois d'affilée et en plus à domicile. Ok, on accueille Anas qui va lui aussi nous donner son avis sur le sud de la série. Salut Anas. Salut les gars, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, super, merci. Alors, tu nous as entendu parler de cette série. Dis-nous tout, toi, comment tu te projettes sur la suite de la série ? Moi, je suis clairement serein pour les Nuggets pour la suite de la série mais serein à 100%. Je vois même un 4-2 histoire de finir là tout de suite parce qu'effectivement, les Suns, il y a quand même David Booker et Kevin Durant mais moi, je vois quelque chose qui est apparu sur les premiers matchs mais pas le dernier qu'on a vu. Il y a un manque de profondeur de banc. Là, en France, quand tu vois dans le match 2 ou le match 3, le banc met 8 points, 10 points, pas plus et que leur superstar doit mettre minimum 35 ou 40 points pour gagner un match, je trouve que c'est pas suffisant. Là, par exemple, on prend l'exemple de Chamette, ils te mettent 3-4 tir à 3 points, le match est gagné du côté de Phoenix mais sans ces points-là, sans ces points-là miraculeux, Phoenix perd le match et après, Denver, ils ont des oublis défensifs mais je trouve ça va, on en a fait tout en plein pendant toute la saison régulière mais en vrai, ça va, il y a l'autre Gordon qui se débrouille bien, qui met son impact physique sur KD et tout. Donc moi, je dis là, victoire de Denver la soirée, deux prochains matchs avec un Jamel Murray qui est un peu plus précis au shoot et voilà, pour moi, c'est clair, net et précis. J'espère que Denver quand même ne va pas espérer que les 19 points de Landry Chamette, c'est un miracle. C'est quand même des paris, ça c'est quand même pour moi des paris compliqués à faire à très haut niveau parce que Landry Chamette, il est capable de mettre des tirs, il est capable d'en remettre 15, c'est un shooter quand même assez fiable et des grands tirs ouverts, il pourra en mettre. Donc Landry Chamette, c'est pas Tom Sierravino, tu vois ce que je veux dire ? Tu as raison, mais Landry Chamette sur les matchs d'avant, il était dramatique, je le rappelle, juste fait comme ça, sur le match d'avant, il était à 4 points, 3 points, 3 points, 0 points, dans les playoffs. J'entends. C'est son breakout game des playoffs, il était dramatique avant. J'entends, mais appeler ça un miracle et que ça soit, mais ça sera peut-être pas Landry Chamette, mais pour moi, il a relancé 3 mecs sur les 2 matchs. À Phoenix, il a relancé 3 mecs et 3 mecs qui peuvent mettre des cartons. Terrence Ross, TJ Warren et Landry Chamette. Torrey Craig a complètement disparu, mais on n'est pas à l'abri qu'un de ces mecs-là, pour moi, ils ont remis des paniers, ce qui depuis longtemps ne leur était pas arrivé et ça remet quelque part, ils se sentent de nouveau impliqués. Et moi, je ne sais pas si je prendrais le pari côté Mike Malone de dire non, mais en fait, c'est un miracle qu'un de ces mecs-là puisse mettre 15 ou 20 points. Oui, mais par contre, tu n'es pas obligé de changer complètement ton plan de jeu. Tu peux aussi dire notre plan de jeu, c'est de laisser Landry Chamette tout seul et on va continuer à le faire, au-delà du miracle. Pour moi, c'est surtout qu'il dit à qui il faut arrêter de donner des tirs grand ouverts. Il a eu 2-3 tirs un peu ouverts. Au tout début du match, notamment, des trucs, ok, les choix ont été forts. You know where I am ? Après, Cameron Payne, l'année dernière, il a fait des gros cartons en play-off. Il est capable de prendre feu il y a 2 ans. Ok, il y a 2 ans. Oui, effectivement, il est capable de pouvoir mettre dedans le tir. Donc, ils ont plusieurs assets. De toute façon, je pense qu'ils sont capables maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais on avait cette... Un peu comme vient de le dire Anas, la sérénité parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une meilleure équipe que l'autre. Un meilleur collectif, etc. Deux visions du basket qui s'opposent, clairement. Parfois, ma théorie de base, c'est que l'équipe qui a les meilleurs joueurs gagne sur le terrain, surtout en NBA. Mais d'un autre côté, quand tu as au moins un mec qui est aussi fort que les deux autres et qui a un collectif aussi huilé, je vais quand même te dire que Denver est censé passer dans ce masque. Les blessures, les machins, ils doivent passer. Ça, on ne le dit pas trop, mais je trouve que la pression est sur eux aussi. Vous avez été surpris, Anna, je te pose aussi la question de voir Denver perdre deux fois à Phoenix après les deux premiers matchs ? Est-ce que vous avez été surpris ? Franchement, ouais. Ouais, moi, ce dernier match-là, je pensais qu'il allait le gagner. Mais franchement, sans le faire mettre, ce ne serait pas passé parce qu'il y a l'autre... Mais dans ce cas-là, Ljokic, s'il ne met pas 53, tu vois, c'est l'outil là. S'il n'y a pas Kyrie Irving, ils ne sont pas champions les Cavs en 2007, tu vois. Au bout d'un moment, les mecs, ils sont sur la pelouse, quoi. on ne peut pas... Ouais, mais moi, je considère que ça reste de l'exceptionnel, franchement. Et le match de Denver en soi, surtout de Ljokic, il est exceptionnel. Mais moi, franchement, en fait, que tu mettes Denver ou Suns vainqueurs, dans l'autre état, c'est un vol, c'est mérité pour les deux équipes. Moi, c'est ça que je suis en train de vous dire. OK. 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 En tout cas, dans le chat, vous êtes plutôt OK en disant j'ai été surpris que les Suns gagnent les deux. Moi, j'ai envie de te dire quand même qu'il y avait une réaction attendue d'un point de vue d'intensité. À partir du moment où l'intensité est au bon niveau, tu as toujours une chance. C'était le cas pour les Clippers. Intensité de play-off, tu vas gagner des matchs ou tu vas être au moins dans tous les games. Eux, ils ont en plus le talent pour les fins de matchs parce que les fins de matchs, franchement, ils ont vraiment très, très bien gérés sur les deux derniers games avec du talent, des gros tirs, Booker à mi-distance, KD aussi, des lancers francs, des machins. C'est un truc aussi que doivent avoir les Nuggets en tête. Je pense que, même si tu as Jamal Murray, même si tu as Nikola Jokic, je pense que les Nuggets, vraiment, et surtout à domicile, devraient s'éviter d'aller sur un Money Time. Comme sur le Mathieu 2. Là, tu as deux mecs quand même qui marchent sur l'eau et tu en as un. C'est le Mathieu 2, c'est le Mathieu 2. Tu en as un, je pense, il a directement un escalator pour aller vers le ciel. C'est peut-être tellement qu'il est extraordinaire. Tu sais qu'au dernier match, il est à 14 sur 18 aussi. Il a 36 et 67% je crois. Il a des bléplers. Moi, j'ai un conseil à dire à Mike Malone, Mikey, évite-toi un Money Time quand même avec les deux zozos. T'as l'impression qu'il faut ça pour le public ? Allez, on y va, on va sur un Money Time les gars. Non, mais c'est un truc que tu peux avoir en tête aussi, bref. Ça veut dire quoi du coup ? Entre guillemets, si tu dois choisir ton coup d'accélérateur, je mets des guillemets. Tu peux réduire, tu peux par moments sur des trucs où tu ouvres un peu le banc, peut-être la réduire, tirer un peu sur les titulaires si t'as un matelas, si le scénario te le permet. Évidemment, tu ne cries jamais sur un tableau, les gars, on va se... OK, pas de Money Time, on va gagner... Évidemment. Mais si tu mènes de... Tu vois, quand tu mènes de 10, 15 ou 12 ou 8 même et que c'est le moment peut-être d'ouvrir le banc et tu te dis attends, je vais peut-être laisser les titulaires un peu plus... Enfin voilà, c'est une manière aussi de réfléchir dans ton schéma de match. Voilà, c'est tout. Je trouve qu'il le faut un peu pour Jokic. Il y a des moments où je me dis ça fait longtemps qu'il est sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez la même impression mais il y a des moments où je me dis ça fait longtemps qu'il est sur le terrain et puis il ne sort pas. Il ne sort pas. Il finit à 39 minutes de temps de jeu. Ça va dans ce match-là mais parfois, je crois qu'il insiste avec Malone comme tu disais. Je crois qu'il insiste parfois. Et puis quand il est exceptionnel comme hier, de toute façon, tu le laisses sur le terrain ton gars. Je le rappelle, il a 53 points et on se passe hier. Si les services avaient fait ça à l'Euro aussi, on rappelle que quand ils sont sortis en quart, ils jouent 22 minutes ou 25. Et il est en triple-double. Il a 32 points. Il est en 32, je crois. Ils se font sortir, on ne comprend pas trop. En tout cas, je vous ai demandé votre match 5, oui. Vos match 5 ? C'est Phoenix. Ok. Et Denver. Phoenix, Phoenix, Denver. Moi, je dis Denver. Anas disait aussi Denver. Alors, je me projette encore plus loin. Qui passe dans la série ? Parce que le chat a voté. Qui passe dans la série, Anas ? On t'a dit Denver, toi. 4-2, tu m'as même dit. Ah non, moi, c'est Denver. C'est clair. Ok. Denver. Oh, vache. Je vais dire Denver en 7. Denver en 7. Moi, je vois Phoenix en 6 ou 7. Ok. Et le chat dit 59% Denver. Je pense que l'avantage du terrain doit jouer énormément. Si on peut avoir un match 7, n'hésitez pas, les copains. Allez-y. C'est très lourd. Allez-y. La série est exceptionnelle. Un dimanche soir, magnifique. Ouais. Je vais leur souhaiter quand même à 3h pour qu'ils jouent à 20h quand même, les mecs. C'est vrai. avant d'avoir une première mi-temps où les gars, ils se sont sortis la veille, là. Ça va deux minutes. Bon, merci Anas de nous avoir appelés. Ouais, pas de souci. Après, je ne sais pas s'il nous écoute, Monty Williams, mais s'il peut mettre Joe Klanday un peu plus souvent, ça ferait du bien, je pense. Je pense que s'il pouvait le mettre plus, il le mettrait plus. Après, il y a quand même une gestion politique à avoir. Je pense... C'est vrai qu'il a dit ça. Vous avez vu une sortie il y a quelques semaines d'un joueur NBA qui disait que... Je crois que c'est Gilbert Arenas qui disait qu'en fonction des joueurs, du salaire des joueurs en face, tu avais une motivation. Alors, je suis en train de la déformer, je pense. Mais qu'en fonction de ton salaire, tu avais une motivation qui était différente, etc. Donc, Gilbert Arenas, quand c'était un joueur à 4 millions de dollars au début de sa carrière... Arenas a quand même des réflexions... C'est catastrophique ! Drôles, très bizarres. Comme de dire, je ne défends pas, mais je mets 70. J'ai adoré Arenas, mais il a des sorties quand même où c'est dur de le comprendre. Oui, mais moi, je me rappelle de ce déclat et en gros, il disait qu'en fonction du salaire du gars qui est en face de toi, tu es tout moins motivé. Non, en règle générale. Ce que je veux dire, c'est que ça donne un surplus de motivation. Après, lui, il le voit peut-être par rapport uniquement au salaire et nous par rapport au statut, mais je vois ce qu'il veut dire. Attends, j'essaie de trouver la déclat. Si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas à la noter. En tout cas, merci, Anas de nous avoir appelé. Merci à vous, les gars. Bonne soirée. Salut à Zélie. Alors, attends, je vais voir si je la trouve. Je ne la trouve pas. C'était sur un petit truc sur Instagram, où quelqu'un avait repris ça dans les nombreux podcasts qui existent. Tu sais que les gens qui nous suivent sont exceptionnels et ils adorent faire des allégories, des passerelles. Gilbert Arenas, c'est le Cassano de la NBA. Celle-là, elle est belle. Oui, c'est pas mal. Celle-là, elle est magnifique. Celle-là, elle est magnifique. Pas mal, pas mal. Antonio Cassano qu'on aimait beaucoup. En tout cas, voilà, à la fin de cette vidéo, si vous êtes sur YouTube, vous nous dites, comme toujours, prenez-nous pour le match 5, pour la série, etc. Et vos avis, surtout après tout ce qui vient d'être dit, il y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter sur ces playoffs et ennemis.